Quand des investisseurs individuels se mettent à découvrir les grosses magouilles des hedge funds, ça donne des trucs assez rigolos. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire en description ou sur le bouton ci-dessus. Et nous allons parler aujourd'hui de l'affaire GameStop. Ça, c'est très rigolo, GameStop, ça fait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, énormément aux Etats-Unis. Ça va probablement même entacher un petit peu le début de mandat de Joe Biden. Et même en France, le monde, incroyable, le monde s'est fendu d'un article sur l'affaire GameStop où ils ont été suffisamment foireux pour défendre les hedge funds américains face aux traders amateurs de Reddit et de Robinhood. Bravo le monde, vraiment, un très très grand bravo. Il faut vraiment avoir l'esprit très bizarrement tourné pour se dire de gauche et aller trouver que ce que font cette poignée de traders amateurs est peut-être illégale et sans même se demander ce que font tous ces hedge funds derrière. Alors, j'enregistre aussi cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de demandes dans les commentaires d'autres vidéos pour justement traiter GameStop parce que personne n'y comprend grand-chose. Donc, je vais vous expliquer cette affaire et on va pouvoir se demander un petit peu comment est-ce qu'on sort de ce genre de situation parce que ce qui est assez intéressant dans GameStop, c'est qu'on a aussi un petit peu un cas pratique, un petit peu une maquette réduite de choses qui peuvent aussi se produire à l'échelle de marché tout entier. Donc, GameStop. GameStop, c'est une entreprise américaine cotée en bourse qui est spécialisée dans la grande distribution et l'achat et la revente de jeux vidéo en deuxième main. Donc, a priori, si vous voulez, c'est pas exactement une société qui a le vent en poupe. C'est une entreprise qui est en sursis et dont on est à peu près certain qu'à moins qu'elle change complètement de business model, ce qu'ils ne semblent pas vouloir faire, ils seront morts d'ici 7 ans a priori, je vais vous expliquer pourquoi. Et GameStop a une cyclicité, a un cycle qui est à peu près le même que celui des consoles. Vous savez que dans le monde du jeu vidéo, Sony et Microsoft sortent leurs consoles régulièrement tous les 7 ans à peu près. Et à chaque fois qu'il y a un renouvellement de consoles, ça fait de l'activité pour GameStop avec tout d'un coup les vieux jeux qui sont rachetés et revendus et GameStop qui prend sa petite marge là-dessus. Et donc, si vous regardez le cours de bourse de GameStop, vous avez un cycle et puis à chaque fois que ça monte, quand les nouvelles consoles sortent et puis après ça redescend petit à petit, puis ça remonte et ça redescend. Donc ça c'est le cycle de GameStop. Et justement, en 2020, on a renouvelé les consoles. Sony et Microsoft ont sorti leur nouvelle génération de consoles. Et c'était un peu spécial cette fois-ci parce qu'on avait un peu peur, on s'attendait en tout cas à ce que ces consoles n'aient plus de lecteurs de disques pour jouer des disques physiques et qu'elles ne soient plus uniquement que des jeux sur disques durs et sur cartes mémoires qu'on télécharge directement en ligne. Tout le monde pensait ça. Et alors ça, ça aurait signé définitivement la fin de GameStop parce que bien évidemment, si vous n'avez plus de lecteurs de disques sur une console, vous n'avez plus de jeux physiques et vous ne pouvez plus faire de deuxième main parce que vous ne faites pas de deuxième main sur un jeu que vous avez téléchargé en ligne. Donc tout le business model de GameStop s'effondrait d'un coup. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'action GameStop était malmenée en bourse jusqu'en 2019. Et qu'elle était malmenée, enfin en gros on s'attendait à ce que le truc meure gentiment. Et là, en 2019, coup de tonnerre, enfin coup de tonnerre ou pas, on apprend que les nouvelles consoles qui sont sorties à l'année dernière auront bien, et chez Microsoft et chez Sony, un lecteur de disques. Ah bah ouf ! On a un sursis pour GameStop. Ça veut dire que la société qui aurait pu mourir là, à peu près maintenant, a en fait, probablement 7 ans, un nouveau cycle pour survivre. On ne dit pas que l'entreprise va croître, on dit juste qu'elle peut survivre. C'est bien clair. Et là-dessus, en 2019, donc on parle d'un truc d'il y a un an et demi, vous avez Michael Burry. Michael Burry qui est une énorme star chez les traders amateurs parce qu'il est le héros du film The Big Short. Et ça a été probablement l'un des premiers, l'un des meilleurs à prévoir la crise de 2008. Et donc Michael Burry, lui, en 2019, il se dit, « Ah bah regardez GameStop, tout le monde valorise GameStop comme s'ils allaient mourir. En fait, non, ils ont un sursis. Moi, avec mon fonds d'investissement, Sayon, je vais investir dans GameStop parce que je pense que GameStop est sous-valorisé puisqu'ils viennent d'obtenir ce sursis. Et en plus de ça, vous avez ce cas un peu particulier des entreprises qui sont en train de mourir tranquillement qui est qu'elles ont quand même un peu de cash mais qu'elles ne savent pas quoi faire de ce cash parce qu'elles ne vont pas investir dans un truc qui est en train de mourir. Donc je m'attends à ce que GameStop rachète ses propres actions, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'argent qui est dans les coffres de la société pour racheter ses propres actions et en gros, c'est redonner l'argent aux actionnaires pour faire remonter le cours. Donc, entre ce sursis et le fait que de toute manière, il n'y a pas tellement grand-chose d'autre à faire que d'accompagner cette mort lente, bon, ben moi, j'investis dans GameStop. Alors, c'est un H-Fun, non ? Il n'est pas en train d'investir. J'investis dans l'H-Fun parce que je pense que le cours va remonter et quand il aura remonté à sa juste valeur, je vendrai à ce moment-là. Donc jusque-là, tout va bien. Et là, paf ! Le Covid arrive. Le Covid arrive et avec le Covid, bien évidemment, vous avez tout un tas de Hedge Fund qui commencent à spéculer sur des évolutions de marché. Et notamment, vous avez tout un tas de Hedge Fund qui se mettent à spéculer à la baisse sur la grande distrib américaine et sur les magasins spécialisés, typiquement GameStop ou vous regardez des sociétés comme Bed, Bath & Beyond, qui est une société américaine qui fait de la fourniture de petits équipements pour la maison et de déco. Ils se sont mis à shorter tout ça en se disant déjà, ils n'allaient pas très bien avant parce qu'ils avaient la concurrence de plein fouet d'Amazon et du commerce en ligne. Et en plus de ça, là, maintenant, avec les confinements et les restrictions de déplacement, bon, alors là, vous pouvez être certain que, déjà, il n'y avait plus grand monde qui me foutait les pieds dans leur magasin, vous n'avez personne qui va aller dans ces magasins et même s'ils y vont encore pour éventuellement voir des choses, ils iront les acheter en ligne et ailleurs. Donc, on estime que les sociétés sont mal en point. Donc, on va les shorter, on va les vendre à découvert pour gagner beaucoup d'argent dessus. Et vous avez notamment un Hedge Fund, Melvin Capital, qui, lui, a trouvé que GameStop était très mal en point et s'est mis à shorter GameStop. Et vous avez donc une situation conflictuelle dans laquelle vous n'avez pas de consensus clair sur une société. Et ça, c'est très important. Vous arrivez à un moment où vous ne savez pas, vous n'avez pas la découverte du prix, vous ne savez pas trop si la société est sous-évaluée parce qu'en fait, elle vient de gagner un peu de répit et va pouvoir continuer son business model de vente de jeux de deuxième main ou si, au contraire, son côté retailer, distributeur physique avec plein de magasins qui coûtent cher va, au contraire, lui mettre un pied dans la tombe. Et donc, vous ne savez pas ça. Et donc, vous avez d'un côté des gens comme Michael Burry qui trouvent qu'il faut investir dedans et d'autres, Melvin Capital qui disent non, non, il faut surtout désinvestir et même pas désinvestir. On va parier contre et on va probablement contribuer à faire tomber GameStop. Et donc, tout d'un coup, cette espèce de jeu de découverte du prix se transforme en guéguerre de un peu qui est la plus grosse. Et surtout, si vous voulez, on n'est plus tellement à savoir si... Ce qui devient important, c'est plus tellement de savoir si GameStop vaut 5 dollars ou 30 dollars ou 40 dollars en sachant qu'ils sont montés jusqu'à 500 avant-hier ou hier au moment où j'enregistre cette vidéo, on n'en est plus là. Là, on en est au stade où c'est plutôt, vous avez de chaque côté les mecs qui disent moi, je vais parier 1 million de dollars que le truc monte, moi, je vais parier 2 millions de dollars que le truc baisse, moi, je vais parier 4 millions. Et en fait, ce qui est très important de comprendre dans cet événement, c'est que ce n'est pas le prix qui est important, c'est que vous avez tout d'un coup une espèce de cercle vicieux qui se met en place où les gens se mettent à parier de plus en plus pour essayer de faire pousser la balance de leur côté. Et en fait, quand vous voyez tout d'un coup GameStop qui vaut 500 dollars, alors que fondamentalement non, fondamentalement, GameStop, ça vaut 15 dollars. 30 si vous êtes très, 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 très optimiste dans la vie. Mais 500, c'est sûr que ça ne vaut pas. Et généralement, tout le monde se dit ah, mais comment est-ce qu'on peut acheter ? Comment est-ce qu'on peut acheter un truc à 200 dollars, 300 dollars, 400 dollars ? Alors que fondamentalement, ça en vaut 15. Ce n'est pas possible. Il faut être totalement, il faut être totalement con pour faire des choses comme ça. On est sorti du fonctionnement normal d'un marché pour être dans un fonctionnement véritablement conflictuel entre deux positions qui se sont très conflictuelles qui s'opposent et où vous avez des acteurs qui vont remettre au pot pour gagner, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ce qui vient de se passer sur GameStop, c'est ce qu'on appelle un gamma squeeze. Un gamma squeeze, alors je suis désolé, c'est le vocabulaire des traders, c'est assez moche. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le principal mécanisme en cause dans ce genre de spéculation et de marchés qui deviennent fous, ce n'est pas tant le fait que vous ayez quelques poignées de traders qui se mettent à spéculer à la hausse et jusqu'à faire peur à Nancy Pelosi et aux politiques américains et à faire dire au monde que c'est de la fraude, en tout cas, de peut-être, le monde se demande si c'est de la fraude. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, en tout cas, ce qui est à l'origine de ce mécanisme, c'est le principe même de vente à découverte. De vente à découverte, pardon. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut interdire la vente à découverte, mais c'est assez intéressant de voir comment ça marche, si vous voulez. La vente à découverte, c'est quand vous voulez parier à la baisse sur une action, bien évidemment, vous ne détenez pas. Comment est-ce que vous faites pour parier ? Parce que quand vous pariez à la hausse, c'est facile, vous achetez l'action et puis quand ça a monté, vous baissez. La vente à découverte, ce que vous allez faire, c'est que vous allez louer l'action de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que vous allez louer l'action à quelqu'un ou vous allez louer l'action à un market maker, que vous allez immédiatement revendre, et puis vous espérez que l'action va baisser et puis vous la rachèterez juste avant de devoir la rendre à la personne à qui vous l'avez louée. Quand vous faites ça, la première chose, c'est que c'est très dangereux, c'est très risqué parce que, imaginez, vous avez loué l'action GameStop et vous l'avez vendu à 30. Vous l'avez vendu à 30 et vous espérez que ça va baisser, sauf qu'au lieu de baisser, tout d'un coup, l'action vaut 50, 100, 150, 200. Il va bien falloir que vous rachetiez cette action pour la rendre à la personne à qui vous l'avez louée. Donc, potentiellement, vous avez une perte infinie. Vous avez une perte qui dépasse totalement le montant de votre... Vous pouvez investir 1 000 $ et de voir 100 000 $ à la fin quand même. Vous n'avez pas de limite à la perte. Ce qui est une situation dans laquelle vous ne voulez à priori pas vous retrouver dans un mode d'investissement. Personne ne veut se retrouver là-dedans. Et du coup, ce que font les gens qui investissent, qui shortent des titres, c'est qu'ils prennent une assurance et ils vont faire l'opération inverse. C'est-à-dire qu'ils vont dire je vais acheter une option je vais acheter une option à la baisse mettons à 100. J'achète mon option à 100, je la revends tout de suite. Et je vais aussi acheter une option d'achat à 150. Ce qui fait que si le titre monte au-delà de 150, moi je sais que j'ai toujours quelqu'un qui s'engage à me vendre son action à 150 $. Et du coup, je prends mon assurance et je sais que ma perte maximale sera les 50 $ entre 100 et 150. Donc, ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous vendez à découvert, vous allez prendre une option, vous allez louer une action à un moment à un prix 100 et puis à un prix plus élevé, ce qu'on appelle les prix hors marché, à un prix plus élevé, vous allez faire l'opération inverse. C'est-à-dire que vous allez au contraire prendre une option pour pouvoir acheter une action au moment où ça arrive. Je suis désolé, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est important parce que parfois, vous êtes là, vous avez des petits malins qui se sont dit tiens, nous, on va casser ces stratégies short en faisant monter plus ou moins artificiellement le prix de l'action pour que ça arrive à ces stops-là et que tout d'un coup, les vendeurs à découverte se mettent à devenir des acheteurs. Et donc, si on arrive à faire monter le cours suffisamment, on va réussir à transformer les vendeurs à découvert en acheteurs et on va pouvoir avoir un mécanisme où là où vous avez un équilibre entre acheteurs ou vendeurs, vous allez avoir tout d'un coup un mécanisme d'emballement à la hausse. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait, parce qu'il faut également te prendre en compte les market makers et les gens qui sont derrière les systèmes d'options, mais on va s'arrêter là pour le fond. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes arrivé à un stade où les gens qui se mettent à acheter du GameStop à 200 dollars alors que ça ne les vaut pas, ils cherchent quelque chose de précis. Ils cherchent à faire tomber les vendeurs à découvert et à gagner de l'argent là-dessus. Et donc, en fait, paradoxalement, l'action de GameStop retombera assez mécaniquement à sa valeur et probablement en dessous elle retombera à... on ne sait pas où, mais elle retombera, ça c'est sûr. une fois, soit une fois que les vendeurs à découvert seront partis parce qu'ils auront jeté l'éponge, parce qu'ils auront jeté l'éponge ou alors, au contraire, mais là, ça ne risque pas d'arriver, parce qu'ils auront gagné et qu'au contraire, ce seront les acheteurs qui auront arrêté de faire monter le cours et vous êtes vraiment dans cette logique où GameStop devient, en fait, n'a plus beaucoup de sens ce qui a du sens, c'est l'opposition entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc, aujourd'hui, on est dans un stade où GameStop va retomber, c'est certain, et GameStop retombera, encore une fois, paradoxalement, à ce stade, quand les vendeurs à découvert auront jeté l'éponge ou, en tout cas, quand une des deux parties aura jeté l'éponge. Donc, c'est une pure spéculation, c'est un pur jeu de qui est le plus fort. C'est comme ça qu'on sort de toutes les logiques de long terme et de valorisation des sociétés. Et, en fait, ça vous montre que, sur ces marchés-là, quand vous êtes un hedge fund et que vous êtes capable de mobiliser des sommes absolument considérables, vous pouvez, d'une certaine manière, manipuler les marchés ou, en tout cas, vous pouvez sortir du fonctionnement normal d'un marché qui est de trouver la juste valeur d'une société à long terme et vous pouvez, juste, mécaniquement, véritablement mécaniquement, parce que vous arrivez à mobiliser suffisamment d'argent dans le même sens, vous pouvez, en fait, faire tomber des positions qui sont peut-être justes à long terme mais les faire tomber parce que vous avez mobilisé suffisamment de fonds, suffisamment de capital contre cette position. Et ça, en fait, c'est une manière de vous montrer que les marchés ne sont plus élevés à ce moment-là. Alors, c'est une grande discussion de savoir est-ce qu'il faut contrôler les marchés ou est-ce qu'au contraire il faut apprendre, il faut juste savoir ça et puis une fois qu'on sait ça, on agit en fonction. Et là, ce qui est très rigolo, c'est que vous avez Melvin Capital, s'est fait prendre à son propre jeu, ils ont voulu pousser à la baisse, ils ont voulu forcer à la baisse à GameStop et sauf que là, en face, ils ont trouvé des gens. Alors, au départ, il y avait Michael Burry puis il y a eu tout un tas de traders puis en plus, c'est GameStop, on parle d'un revendeur de jeux vidéo donc vous avez tout un tas de geeks qui probablement allaient dans ces magasins quand ils étaient petits et qu'ils n'avaient pas d'argent. C'est un peu comme si vous vouliez casser leur maison. Donc en plus, les gars se sont révoltés et se sont dit ben non, non, je suis désolé. ben vous avez ce genre d'explosion où à la fin, vous avez un perdant. Et pour le moment, le perdant, c'est Melvin, ils ont perdu plus de 3 milliards dans cette affaire, ils vont devoir se faire aider, on ne sait pas trop encore par qui, probablement par d'autres fonds d'investissement, enfin, ils ont perdu leur culotte dans cette affaire-là. Et donc, c'est un très 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 bon exemple de dysfonctionnement des marchés financiers et de manière de voir où en fait, les hedge funds qui pendant très 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 longtemps ont été des auxiliaires des banques centrales, un peu moins aujourd'hui, ont en fait, gagné énormément d'argent en cassant le bon fonctionnement des marchés financiers. Et c'est pour ça que cette affaire, en soi, l'affaire GameStop, bon, ça arrive ces choses-là, si vous voulez, ça arrive, c'est... Mais là, ce qui est important, c'est que, ce qui est important, c'est la prise de conscience que les marchés se manipulent, que les marchés se manipulent et que paradoxalement, c'est pas tellement toutes les réglementations contre ces manipulations de marché sont pas très efficaces, elles touchent pas exactement là où il faudrait, qu'il faudrait aller à la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez empêcher des manipulations de marché, il faudrait empêcher les ventes à découvert. Alors, elles sont réglementées déjà et ça aide un peu. Ils savent pas trop, les réactions sont très très bizarres, si vous voulez, parce que le Robinhood, qui est le grand broker en ligne américain qui a gagné des millions de clients depuis cette crise, a empêché, a coupé les possibilités d'options sur GameStop en argant que c'était une manipulation de marché. Ouais, enfin, je sais pas, est-ce que c'est une manipulation de marché ou est-ce qu'il fallait sauver Melvin ? Franchement, la question se pose et donc, les questions de manipulation de marché sont des choses qui sont extrêmement difficiles à cerner extrêmement et que paradoxalement, quand on cherche à éviter les manipulations, souvent, on en crée d'autres. Et donc, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les marchés financiers sont pleins, mais vraiment pleins de trucs comme ça, mais même Robinhood. Robinhood, c'est un truc de dingue, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, en Europe, on s'en fout un peu, mais aux Etats-Unis, Robinhood gagnent des millions de clients parce qu'ils ne prennent presque pas de frais et qu'ils ont un marketing très agressif, ils ne prennent pas de frais. Même, ils ne prennent pas de frais directement sur achat et vente d'actions, ils ne prennent pas de frais. Mais il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Comment ils gagnent de l'argent ? Ils gagnent de l'argent en vendant les ordres de bourse passés par leurs clients à des traders algorithmiques qui vont avoir un milliardième de seconde avant que les ordres soient passés, les informations, et vont pouvoir se positionner contre ces ordres. Et d'une certaine manière, si vous voulez, Robinhood ne prend pas de frais directement, mais ils prennent des frais cachés sous forme d'évolution de cours en revendant les informations à des traders algorithmiques qui vont faire baisser ou monter les cours en leur faveur et en défaveur des clients de Robinhood. Ils ont été condamnés pour ça d'ailleurs aussi. Et donc, on est vraiment... C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement sceptique sur les marchés financiers. C'est que vous êtes dans des trucs qui sont surmanipulés en masse avec des énormes baleines qui font absolument n'importe quoi et que vous avez des choses qui se mettent à monter où vous ne savez pas pourquoi, des choses qui se baissent où vous ne savez pas pourquoi. Vous n'avez plus des marchés boursiers qui répondent à des fondamentaux, vous avez des marchés boursiers qui répondent à qui est la plus grosse. Et il faut faire attention à ça et il faut aussi faire attention au fait que ce qui est aux Etats-Unis aujourd'hui est en train d'arriver en Europe et en France. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-lui un petit pouce bleu, partagez-la et puis il y en aura peut-être d'autres. Dites-moi si ça vous a intéressé et si vous comprenez un petit peu mieux maintenant un petit peu mieux cette affaire GameStop, ce petit épiphénomène qui met tout le monde en émoi parce que ça ouvre une fenêtre sur la réalité des marchés financiers. et puis je vous remercie.